C'est la première fois depuis des années que Justin Trudeau annonce ouvertement devant la presse canadienne qu'il y a trop d'immigration au Canada et qu'il faut la limiter. Donc si tu veux savoir exactement ce qui se passe, exactement ce qu'il a dit, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Le 5 avril 2024, le gouvernement de Trudeau a décidé d'annoncer à la presse canadienne le plan budgétaire pour les mois et les années à venir. Lors de cette conférence de presse, le gouvernement du Canada a mis l'accent sur le logement abordable. Donc pour toutes les personnes qui ne le savent pas, actuellement au Canada, il y a une pénurie de logements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements pour le nombre de personnes actuellement sur place. Il y a même certaines études que vous pouvez trouver sur Internet qui démontrent qu'il y a plus de monde que de logements en entièreté au Canada. La situation est donc très critique et donc lorsqu'une situation est critique et qu'on est politicien, bien évidemment qu'il faut adresser les choses. Le 5 avril, le gouvernement de Trudeau a décidé d'annoncer un plan de plusieurs milliards de dollars allant vers le budget du logement. Le but des 6 milliards de dollars redistribués à des associations, redistribués aux provinces et de faire en sorte que le plus de Canadiens possibles et d'étrangers puissent trouver des logements qui sont plutôt abordables. Au Canada actuellement, c'est vrai que c'est très difficile de trouver un logement mais lorsque tu en trouves un, malheureusement tu vas te rendre compte que les loyers sont excessifs. Toute personne qui vit au Canada depuis des années peut vous confirmer que les logements augmentent. Personnellement, j'ai reçu une notice de mon propriétaire m'indiquant que mon loyer allait augmenter dans les prochains mois. Depuis que je suis ici, j'en reçois une quasiment chaque année pour vous dire à quel point les logements augmentent chaque année car la loi de l'offre et de la demande s'applique. Il y a trop de monde qui recherche un logement, il y a trop peu de logements disponibles, donc les propriétaires en produisent. Le plan de l'administration Trudeau est de faire en sorte que les 6 milliards de dollars puissent servir à construire des logements abordables. Et malheureusement, pendant la conférence de presse, il s'est fait littéralement piéger car les journalistes lui ont demandé si l'immigration avait un impact néfaste sur la situation de logement au Canada. Il était bien évidemment pour la première fois obligé de dire oui et il a expliqué qu'il fallait limiter tout ce qui était visa temporaire. Donc lorsqu'on parle des visas temporaires, c'est tout ce qui est visa de travail fermée ou ouverte, visa étudiant, visa visiteur, etc. C'est temporary foreign workers, or whether it's international students in particular that have grown at a rate far beyond what Canada has been able to absorb. We're at 7 and a half percent of our population comprised of temporary immigrants. That's something that we need to get back under control. We want to get those numbers down. It's a responsible approach to immigration that continues on our permanent residence as we have but holds the line a little more on the temporary immigration that has caused so much pressure in our community. Vous pouvez faire vous-même vos recherches mais c'est carrément historique car Trudeau est le premier ministre ayant autant basé tous ses plans de campagne et toute sa stratégie politique sur l'immigration. C'est le seul qui a permis à autant de monde de pouvoir venir au Canada et d'ailleurs personnellement je le remercie. Mais sinon pour conclure, il faut savoir qu'effectivement moi ce que je raconte dans mes vidéos ou même ce que les gens pensent et tout ce n'est pas une blague. Il y a vraiment un problème au Canada qui doit être adressé sinon finalement on va tous couler ensemble. Moi personnellement si je peux dire quelque chose ou rajouter quelque chose c'est que dans tous les cas il ne faut pas avoir peur. Le plus important c'est de faire en sorte de pouvoir soit venir avec la résidence permanente directement ou soit de pouvoir faire en sorte que vos dossiers d'immigration que ce soit visa étudiant, visa de travail soient les plus complets possibles parce que d'ici les prochains jours, d'ici les prochains mois, seuls les meilleurs dossiers d'immigration seront acceptés par IRCC. A partir du moment qu'on veut limiter la venue de personnes, on va forcément choisir les meilleurs profils. Et dans tous les cas, le Canada c'est un pays qui a toujours eu cette politique. C'est il y a quelques années qu'ils ont commencé à élargir le champ des possibles mais en réalité ils ont toujours voulu avoir la crème de la crème. Donc faites attention à vos dossiers, pensez plus à la résidence permanente car depuis plusieurs mois on se rend compte qu'il y a énormément de réformes qui arrivent ou qui ont déjà commencé à limiter l'immigration mais aucune ne concerne la résidence permanente. Et le gouvernement du Canada a annoncé que les chiffres de la résidence permanente allaient rester les mêmes et ce jusqu'en 2026. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Donc je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !